Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est noël avant l'heure puisque les amis de l'égout m'ont envoyé leur imprimante géante la neptune 3 plus on va donc la déballer la mettre en service et la tester ensemble C'est un gros carton de 10 kg et pour l'emballage je donne un bon quatre et demi sur cinq c'est très bien emballé rien à redire L'imprimante arrive en deux parties le lit préassemblée et le portique Toute la quincaillerie est incluse ainsi que des outils pour monter votre imprimante une notice plutôt claire et surtout les paquets de quincaillerie avec des étiquettes claires pour ne pas avoir à fouiner partout pour trouver la bonne vis Je suis donc les étapes de la notice et commence à monter le portique sur le lit de l'imprimante en utilisant quatre vis et c'est sans doute le moment le plus délicat du montage c'est dire si l'assemblage est particulièrement facile Je fixe le support pour l'écran tactile et monté plutôt pratique vous pouvez trouver des liens et descriptions précises de l'imprimante dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse Changement de plan de travail pour être plus à l'aise et on va monter le support de bobine qui est inclus ça fait plusieurs années que j'ai plus d'imprimante fdm et j'avoue que pour le prix je suis étonné des caractéristiques et de la qualité générale des assemblages Je monte le capteur de filaments c'est à peu près le seul truc que j'ai dû remonter après et comprendre comment ça marche le montage est super accessible pas besoin d'être un spécialiste pour mettre en route cette machine Maintenant on va placer les deux renforts entre le portique et le lit pour finaliser la structure de l'imprimante Pour une fois j'essaye de livrer et suivre scrupuleusement le mode d'emploi pour faire ça correctement Je branche les câbles vers l'extrudeur et le fixe à la carcasse de la machine Je branche les câbles pour les capteurs et les moteurs et on va lui faire une place sur un de mes plans de travail Je le branche et l'allume pour la première fois, je joue un peu avec les menus et on va tenter une calibration qui est l'étape la plus importante pour que l'impression se passe bien 1 Une première calibration manuelle avec l'aide d'une feuille de papier Vu que le plateau est très grand c'est en général une action pénible mais ici ça se passe plutôt pas mal Après avoir calibré grossièrement le plateau je lance la fonction de calcul des 49 points sur le plateau qui prend quelques minutes et permet à l'imprimante de compenser les défauts éventuels de calibration du plateau Je charge mon filament ici du PLA de 1,75 mm qui m'avait été envoyé à l'aide à quelques mois Et je me souviens plus du tout par qui, une bobine de blanc et de noir, le chargement est fait on va pouvoir lancer notre première impression Je vais donc utiliser le fichier fourni sur la carte SD qui est une figurine qui démontre les qualités de la machine et devrait prendre une heure d'impression environ Et allez c'est parti La machine est vraiment silencieuse Le seul bruit qu'on entend est le ventilateur pour le refroidissement Ça change des miaulements des moteurs et autres roulements mes imprimantes précédentes Je surveille de loin la machine pour être sûr que tout se passe correctement Et ça se déroule sans accrocs Pour une première impression et avec une calibration un peu à l'arrache On le voit, il y a une molette qui vibrate sur le côté, c'est plutôt bluffant Au bout d'une heure, la petite figurine est imprimée, premier test réussi Le plateau aimanté est super pratique, ça permet de décoller la pièce sans encombre Et voilà le résultat, une petite statue d'un Bouddha, le fichier qui est inclus dans la carte SD, qui est livré avec la machine Il y a quelques stris, le résultat de près est pas top mais laisse présager de bons résultats une fois la machine et ses réglages pris en main correctement Avec la machine est fourni des bus de remplacement Un petit rouleau de PLA Mais surtout, tous les outils pour monter la machine Mais aussi faire de la petite maintenance Ils ont mis aussi une spatule en plastique Une carte micro SD de 8 gigas et son adaptateur USB Donc vous avez tout pour assembler la machine et imprimer sans besoin de matériel externe Bon alors cette machine, qu'est ce que j'en pense ? Et bien franchement, c'est pas mal du tout Emballage 4,5 sur 5 Qualité générale, je mettrais 4 sur 5 Facilité de montage, je mettrais aussi 4 sur 5 Tout le monde peut le faire Quelques caractéristiques La Neptune 3 Plus a un volume d'impression de 320 par 320 par 400 C'est un extrudeur direct 49 points de calibration Une plateforme en PUI magnétique Un écran tactile de 4,3 pouces De la lumière Un lit qui peut aller jusqu'à 100 degrés Et une température d'extrudeur jusqu'à 260 degrés Je n'ai pas assez de temps d'impression pour donner mon avis sur la fiabilité ou la résistance Ou l'arrêt en cas de défaut de filaments Mais je mettrais un solide 4 sur 5 pour cette machine Elle est grande, facile à monter, facile à utiliser Les connectiques, cartes SD, plug, USB-A sont en façade Et ça c'est bien Il y a une barre lumineuse Le système de compensation de 49 points marche bien Et elle est plutôt silencieuse Evidemment quelques petits points faibles Comme la connectique vers l'extrudeur Que je trouve un peu court Elle est massif Donc prend de la place Mais globalement la construction est solide Et semble fiable Vous pouvez la trouver entre 300 et 350 euros un peu partout Ce qui est un prix plus que raisonnable pour un tel volume En toute transparence On m'a envoyé ce modèle gratuitement Mais je ne suis pas payé pour en parler Je vous donnerai mon avis définitif Après quelques centaines d'heures d'impression Mais pour le prix La capacité et les caractéristiques Ça me semble une très bonne imprimante Si vous débutez Il existe des imprimantes de la même gamme Avec un volume réduit Entre 200 et 250 euros Qui sont une imprimante parfaite pour débuter Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura donné envie de vous relancer dans l'impression 3D Ou d'aller pousser les portes d'un fablab ou d'un tiers-lieu Pour faire votre première impression 3D Comme d'habitude En attendant la prochaine vidéo Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada